D'imorcer et remarié, père de deux enfants majeurs, d'un premier lit que je n'ai pas vu depuis plus de 30 ans, nous avons avec mon épouse créé une SCI familiale. Que se passera-t-il en cas de décès, sachant que j'ai 20 ans de plus que mon épouse ? Mes filles ont-elles quelques droits sur la succession, dans l'affirmative et sans les déshérités, puisque je n'en ai pas le droit ? Que puis-je faire pour protéger au maximum mon épouse ? Nous sommes mariés sous le régime de la communauté avec une donation aux derniers vivants. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants sont dits héritiers réservataires. C'est-à-dire que ce qu'on disait en première partie de l'émission. Dès lors que la succession est régie par les lois françaises. Donc là, ce qui se passe, c'est que la personne a fait une donation aux derniers vivants. Donc ça signifie qu'en cas de décès, le survivant, que ce soit lui ou son épouse, parce qu'on ne sait ni l'heure ni le jour, va pouvoir, pour peu que la SCI prévoie une possibilité d'occupation par les associés, rester dans les lieux. Cela dit, elle ne pourra pas vendre sans l'accord des filles. Dans notre cas, comme c'est une famille dite recomposée, on ne peut pas faire plus pour protéger son conjoint que la donation aux derniers vivants. On ne peut pas faire plus. Ne pensons pas à la communauté universelle avec clause d'attribution aux survivants, parce que de toute façon, le code civil permet aux filles de lutter contre ces dispositions. Donc automatiquement, s'il vient décéder, il y aura une succession. Mais avec la donation aux derniers vivants, le conjoint aura le droit de rester dans les lieux et les filles ne récupéreront leur part qu'au décès de leur père. Et devra payer un loyer ou pas ? Non, parce qu'avec l'usufruit, l'usufruit, c'est le droit de rester dans les lieux sans payer le loyer ou de louer les biens et de percevoir le loyer sans avoir... Donc elle est tranquille. Elle est tranquille. Mais il faut être vigilant, parce que vous savez, ça draine beaucoup de malentendus. Et les enfants, souvent d'une première union, ne comprennent pas ces dispositions. Ils sont d'autant plus remontés. Bien sûr, je comprends notre auditeur qui n'a pas vu ces enfants depuis 30 ans. Mais souvent, ce qu'on dit, c'est quand on en a les moyens, de laisser au moins quelque chose aux enfants, qu'ils puissent tout de suite au décès, appréhender quelque chose pour avoir ce sentiment de transmission dont ils sont dépossédés, entre guillemets, avec une donation dernier vivant.